Bonjour, je m'appelle Jeannie Masségoza, je travaille à la bibliothèque Abbé Grégoire au quatrième étage. Je m'occupe des imprimés, musique et cinéma. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter dans les escaliers de Nipapin, le livre de Jane Austen, Orgueil et préjugé. Jane Austen, c'est une femme qui a vécu fin 18e, début 19e. C'est une femme qui était très moderne pour son époque. Orgueil et préjugé, c'est un livre qui raconte l'histoire d'amour entre deux personnages à forte personnalité, M. Darcy et Mlle Bennett. Mlle Bennett est issue d'une famille de petite noblesse et il faut absolument qu'elle soit mariée avec quelqu'un qui ait de l'argent. M. Darcy, c'est un homme qui est très froid, qui a plein d'a priori, qui pour Mlle Bennett, il n'a que du mépris au départ. Au fur et à mesure de l'aventure, de leur rencontre, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose derrière cette femme-là. Et finalement, ils tombent amoureux l'un de l'autre. A l'époque, le bal, c'était très important, c'était un moyen de se rencontrer. On n'avait pas le droit de se toucher et c'était le seul moment qu'on pouvait se toucher et qu'on pouvait parler. Et ce livre m'a touché à plus d'un titre parce qu'il y a une modernité. On sent que c'est que Elisabeth Bennett veut se battre pour ses prérogatives. Elle veut avoir, elle veut l'argent, elle veut aussi être indépendante et pour elle, c'est très important. Elle sait qu'elle n'a pas le choix, il faut qu'elle se marie, autrement il n'y aura pas d'argent et elle devra vivre au crochet de ses sœurs. Elle est contre tout ça. C'est une femme qui a du caractère, qui sait se battre, même s'il y a tous les préjugés de l'époque. Donc c'est un des livres les plus modernes de cette époque-là. Personnellement, je lis une fois par an. Alors ça dépend des périodes, c'est soit en été, soit au printemps, quand les amours recommencent. Je ne sais pas, mais je sens toujours le besoin de le relire ce livre.